D'abord sur Eric Wörth, vous le connaissez bien, je crois même que vous avez fait de la montagne avec lui à plusieurs reprises. Est-ce que vous considérez que sur la fière Bétancourt, lui ou sa femme ont été légers, bien qu'ils protestent de leur innocence et qu'ils soient soutenus par François Fillon ? Écoutez, j'ai dit ce que j'en pensais, je ne vois pas du tout Eric Wörth négocier le moindre avantage en contrepartie de la situation ou du métier de sa femme. Mais vous, je vois, pourquoi ? C'est parce que vous le connaissez ? Oui, parce que je l'ai vu agir, j'ai vu les sujets sur lesquels il travaillait, j'ai vu la manière dont il se comportait, j'ai vu ses préoccupations. Je ne le vois pas du tout dans une situation dans laquelle il dirait, puisque ma femme fait ceci, je vous obtiens cela. Ce que je pense, c'est que la prévention des conflits d'intérêts potentiels, c'est un sujet que je connais bien parce que je me suis occupé pendant longtemps de sécurité sanitaire des experts, après les drames du sang contaminé, de la rage folle, et on a fait en sorte que pour les experts, les médecins qu'on consulte pour savoir si on peut mettre tel médicament sur le marché, on a mis en place, il y a 15 ans, une procédure de prévention des conflits d'intérêts. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle n'existe pas. C'est qu'ils ne travaillent pas pour des labos et qu'en même temps... Elle n'existe pas en politique. Quand j'ai été nommé au gouvernement, personne ne... J'ai dû le remplir d'une déclaration de patrimoine, ça c'est normal, on en voit, ça fait 15 ans que ça existe, non, ça n'existait pas. Et puis une déclaration à la sortie, pour bienfait que je ne m'étais pas enrichi pendant que j'étais gouvernement. Non, ça, très bien. Mais personne ne m'a dit, est-ce que dans, justement, le travail de votre femme, votre situation, éventuellement, je ne sais pas quoi, l'entreprise de votre famille, ou dans tel lien que vous auriez, est-ce que ça va poser un problème avec vos fonctions ? En fait, on devrait faire la même chose. Moi, j'ai proposé, je tiens un blog sur le Nouvel Obs, où j'ai proposé trois formules simples. Un, de faire une déclaration publique d'intérêt pour tous les responsables publics. Est-ce qu'un député peut être en même temps avocat pour telle ou telle firme, alors qu'il va défendre la prochaine loi ? Jean-François Copé, qu'on vient d'écouter, il était en même temps avocat et député. Voilà, donc un, déclaration publique d'intérêt. Deux, pour ce genre de situation, j'estime qu'il faut avoir l'autorisation d'une commission indépendante, où on pourrait trouver des magistrats, qui vous disent si, oui ou non, cette situation de conseil, de cumul avec tel ou tel autre, est possible ou pas possible. Et puis trois, je trouve qu'il faudrait élaborer un tout petit guide de prévention des conflits d'intérêts, qui ferait la doctrine et à laquelle on respecterait quand on est en dehors du tout. Ces trois choses, voilà, on ferait ça pour tous les responsables, les membres du gouvernement, les parlementaires, et une liste de hauts fonctionnaires qui peuvent être concernés par cela, le directeur du Trésor, le directeur du... Mais en même temps, vous savez très bien, Martin, qu'en même temps, on limite les salaires de la fonction publique, on demande aux gens dans les ministères d'essayer de limiter leur train de vie. Qui va s'intéresser à la politique aujourd'hui ? Si on leur demande... Non, vous inquiétudez pas. Non, non, non. Alors là, c'est un argument que je réfute absolument. L'argument consistant à dire, si on leur demande de prévenir les conflits d'intérêts, ils vont plus faire de politique. Non, 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 pas les conflits d'intérêts, mais de minimiser leur rapport à l'argent, parce que vous savez que c'est ça le problème. Ben, attendez. Moi, j'ai toujours compris que normalement, il y avait deux passions, ou une troisième peut-être, mais le pouvoir et l'argent, mais que souvent on disait, j'ai choisi le pouvoir pour ne pas avoir l'argent. On ne peut pas avoir le pouvoir et le beurre du pouvoir, je trouve. Dans Secrets de Fabrication, Martin Hich, vous racontez avec beaucoup de détails tout ce que vous avez fait pendant trois ans, y compris les mouvements à Compiègne, où vous interrompez le président de la République, parce qu'il ne va pas vous donner la paternité, en tout cas la co-responsabilité à un certain nombre de mesures. Pas la paternité, c'est juste, je rappelle, en 30 secondes, la question qui se pose à Compiègne, c'est, on va faire une réforme du crédit à la consommation, qui est un sujet qui concerne les pauvres. Est-ce que c'est juste le ministre des Finances qui fait cette réforme du crédit à la consommation, c'est-à-dire en lien avec les banques, ou est-ce qu'on considère que ceux qui sont responsables de la pauvreté peuvent avoir un dire, un mot là-dessus ? Ce n'est pas une histoire de paternité, c'est une histoire de comment est-ce qu'on oriente une réforme sur un sujet qui est fondamental, vos éditeurs doivent le connaître. Mais ce qui est important dans la manière dont vous racontez ça, c'est que vous, qui êtes quand même plutôt timide, même si vous avez des convictions extrêmement fortes, vous voyez le président qui est en train de parler à Compiègne, tout d'un coup il va vous oublier, et là vous vous ruez sur un micro, et vous l'interrompez carrément. Ça ne se passe pas comme ça, je suis à côté de lui, je prends le micro, mais il faut dire que j'ai mon équipe qui a travaillé sur ce sujet, et je me dis, mais je ne vais pas rentrer ce soir, en leur disant, écoutez, je n'ai pas osé, bon pour le crédit à la conso, c'est mort, ça faisait un an qu'ils essayaient de rentrer par la porte, et j'avais l'occasion, et par timidité, par bien en séance, je ne l'ai pas fait. Puis par ailleurs, je trouve qu'on est des gens grands, je ne sais pas, moi j'ai 46 ans, en fait des boulots à responsabilité, j'avais pas un poste de potiche au pot de fleur en charge de la pauvreté, c'était de haut commissaire. Alors, justement, sur ces questions de pauvreté, sur ces questions sociales, de désintégration sociale, tout au long du livre court cette idée quand même que le rapport à l'argent est un rapport qui commence à devenir malsé en France, car il est facteur des intégrations sociales. On prend par exemple l'affaire de Renaud avec le salaire de Carlos Ghosn qui vient de sortir, 1,2 millions d'euros en France, on dit que c'est déjà beaucoup, et on apprend plus ou moins clandestinement qu'il en touche 6,8 dans une filiale de Renaud qui est Nissan, etc. Et vous, vous le racontez dans le livre, ça les gens vont ne plus le supporter. Alors, il y a le qualité de ne plus supporter des inégalités, etc., qui est une chose, éventuellement d'un côté moral, jalousie, etc., qui est une chose. Moi, ce que je raconte dans le livre, c'est qu'en fait, il y a un problème plus large. Je dis quasiment que les hautes rémunérations sont au moins aussi responsables des déficits sociaux que les besoins des plus pauvres. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'au cours des dernières années... Mais Renaud est une entreprise nationale, ça pose quand même un problème au pays, cette affaire-là. Mais c'est un problème au pays et c'est un problème qui n'est pas anecdotique. Quand on voit la part des hautes rémunérations telles qu'elle a evoluées au cours des dernières années, en fait, elle a pris plus que sa part. Du coup, quand il y a une partie de la population qui prend une trop grande part du gâteau, on est obligé d'aller redistribuer aux autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on est obligé de courir après toute une série de prestations sociales parce que la répartition au départ est hyper mal fichue et s'aggrave. Donc, c'est plus un que deux... Mais est-ce qu'il en est conscient, le président de la République, lui, qui a quand même déculpabilisé le rapport à l'argent ? Il en a été conscient le jour où il a créé la taxe sur le RSA pour financer le RSA, qu'on a financé par une taxe sur les revenus financiers. Et on s'est aperçu à ce moment-là que 10% de la population détenait la moitié du patrimoine financier. C'est quand même... Il y a une concentration qui est assez élevée, qui va plutôt en s'aggravant et sur lesquelles il faut trouver des... C'est des sujets hyper difficiles. Moi, ça m'intéresse d'y travailler. Je trouve nul d'aller pointer tel ou tel tous les six mois pour se faire plaisir et pour le dégommer, etc. Ça, ça n'a aucun intérêt. En revanche, je veux que de se dire qu'on peut échapper au système américain, dans lequel il ne faut pas oublier qu'ils ont eu un point de croissance de plus que l'Europe pendant toutes ces années. Mais que ce point de croissance n'a pas du tout diminué les inégalités, mais les a aggravés, parce que seule une petite partie de la population en a profité. Donc je trouve qu'en France, où par ailleurs on a plutôt moins de croissance, on a intérêt à ce que la croissance soit bien équitable.